et ben bonjour à tous c'est tony on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nous sommes le jeudi 8 à 8 août donc sorti ce matin avec thomas voilà je fais cette introduction de chez moi parce que j'ai complètement zappé d'en faire une voilà en arrivant dans les bois ce matin j'en ai pas fait donc voilà je vous la fais de chez moi donc petite vidéo de champignons encore aujourd'hui avec thomas voilà je le disais on est sorti ce matin on s'est régalé on a fait quelques petits champignons vous le verrez dans le courant de la vidéo dans cette vidéo également les petites images de d'une journée de pêche à l'écrevisse voilà j'en marque mon copain m'a initié m'a fait voir aujourd'hui m'a fait découvrir surtout parce que je connaissais pas du tout cette cette technique de pêche à l'écrevisse avec des balances donc voilà c'est super bien franchement j'ai passé une super matinée avec son fils nicolas et lui on s'est régalé voilà il m'a initié à cette pêche je ne connaissais pas du tout on s'est régalé voilà une cinquantaine d'écrevisse de pêcher donc voilà merci à lui encore pour cette découverte ça m'a voilà une petite matinée au bord de l'eau franchement super agréable avec ses températures actuelles de grosses canicules donc ça fait super du bien voilà les amis allez je blablate pas plus je vous dis à tout de suite on se retrouve juste après le générique et à la première trouvaille allez bonne vidéo à tous à tout de suite allez petite démonstration et jean marc proposé la balance ah c'est toute une technique voilà donc essayer de bien la poser à plat c'est ce qui m'a expliqué voilà c'est posé et maintenant on attend superbe franchement c'est super intéressant alors on en a alors il ya une réglementation j'en marque ma forme je connais pas du tout donc il me dit que c'est 6 nas en personne donc il en a il en a un paquet oui il a tout son attirail voilà c'est posé donc maintenant on attend un quart d'heure 20 minutes pour relever on va le suivre là bas il va aller relever celle de là bas on va aller voir s'il y en a une super agréable en tout cas voilà sur le bord bord d'eau là allez je le suis on va voir si des fois il y en a une là il relève et il y en a une il y en a une en effet superbe petite écrevisse super superbe elle est dedans ouais ah ouais bien c'est des écrevisses américaines c'est ça jean marque c'est des nuisibles donc voilà plus on en prend mieux c'est voilà dans la nasse oui elle a déjà mangé tout bout de poisson qui avait cette coquine super super ouais dû partir avec quoi allez on va la mettre avec les autres c'est super super le cadre est bien voilà où on est avec son petit tout un toujours nico qu'avec nous c'est une découverte pour moi la pêche à l'écrevisse allez on va relever les autres l'appât en fait c'est un bout de poisson et un appât spécial écrevisses allez je vais aller la poser celle là moi là bas tiens c'est sympa cool c'est une découverte pour moi j'avais jamais fait ça allez je vais aller poser celle ci c'est bon allez à mon tour bon à ton tour allez et voilà c'est posé c'est cool hein ouais et ben allez on va laisser tu peux couper petit à regarder un peu la belle pêche la 4 d'un coup quatre belles écrevisses quand elles ont embarqué le bout de poisson elle partait à l'état il y en a une grosse là ouais il manque une elle manque une patte ouais d'ailleurs ouais superbe elle est handicapée bien quatre d'un coup là c'est pour ça et deux elle aussi il manque une patte superbe hein ah super je pense c'est nickel quoi super beau il y a une technique également pour les attraper hein voilà je remarque c'est en charge parce que moi je veux pas qu'elle me pince mais il les prend par le par le ventre ouais c'est la belle ouais oui ah ouais pourquoi faire une bisque largement et bah allez on continue c'est sympa je veux pas de lâcher ouais on peut pas lâcher parce que c'est son amoureux ça y est ça y est prends la elle est tenue tu vois c'est l'orange si elle veut bien lâcher le filet s'il te plaît est-ce que tu peux lâcher le filet c'est des écrevisses hein non ok ah superbe elle va pas lâcher ah oui il faut l'assommer pour qu'elle lâche non elle a une belle balance là ouais ah ouais là y'en a la roi celle que j'ai mise dans les branches là bas ah ouais là y'en a la ça ça m'étonner qu'elle n'est pas là bas attends mais pourquoi là y'en a un ah c'est une impression aussi ils sont belles tu avanches tu vas voir attends bouge pas mais les branches ah ouais y'en a là c'est complet ah oui il y a une belle balance là ouais dans les branches il avait raison jean marc qu'on est foutu dans les branches là bas ouais c'est toi qui les achète ah les belles elles m'étonnent bien je sais pas il y en a peut-être 7 8 là ouais y'en a le record là il y a le record là ouais on va les mettre là bas déjà Teni a peur des écrevisses Teni a très peur des écrevisses T'en ai peur ? T'en ai peur des écrevisses ? Aaaaah c'est un truc là je lui ai acheté dans les pieds ah elles sont belles en plus celle ci ouais combien j'en ai à 6 le record encore d'ailleurs elles sont belles en plus et à 7 8 8 8 bravo belle pêche ah ouais la belle 8 8 8 8 8 tu les mets dedans mais toi tu vas les tu vas les relâcher j'ai une belle pêche lui toi bien mais je vais leur foutre la barre et ben voilà voilà le résultat de la pêche une cinquantaine d'écrevisse belles écrevisses voilà une première expérience pour moi c'était super sympa franchement je pense c'est super quoi voilà ça permet de passer le temps voilà au bord de l'eau on s'est régalé voilà avec ces bestioles genre moi on va se faire un plaisir de cuisiner des écrevisses voilà pour cette matinée écrevisses à 2h30 voilà au bord de l'eau c'est super sympa voilà les amis et ben allez je reprends plus loin allez je vous prends ici bon ben voilà les trompettes arrivent elles sont là les toutes petites trompettes qui sont là qui arrivent elles sont minuscules encore bon voilà il y en a un petit peu partout sur cette zone je vais pas aller pisciner parce qu'on les voit pratiquement pas mais voilà les premières petites trompettes dans cette zone donc c'est sympa voilà c'est sympa à voir toujours voilà il nous faudrait de l'eau je pense ce serait pas mal il y en a un petit peu partout qui arrive ah oui le spot commence vraiment bien à donner donc on va respirer de l'eau surtout voilà c'est de l'eau qu'il nous faudrait encore un peu ici il y en a un petit peu partout voilà donc pour cette zone là vous voyez j'avais trouvé il y a trois ans ici énormément de trompettes donc là elles arrivent donc on ne veut pas les piétiner le spot on va laisser les gants bien tranquillement oui quand on s'accroupit voilà on les voit on voit vraiment des toutes petites naissantes on va dire elles sont naissantes bon mais parfait parfait ça et bien allez ce spot et bien j'espère qu'on aura un peu de pluie ça les fasse sortir allez on va voir plus loin allez je reprends ici une belle girolde complètement fermée ah ouais mais on est bien sur la girolde en parellus elle est jolie ensuite ah il y a la guerre il y a un avion qui passe ensuite j'en ai d'autres derrière ici je les retrouve elles sont un petit peu sèches je vais les laisser je pense on a une encore ici ah celle ci on va les laisser elles sont sèches elle est prélevée quand même ah elle est bien fatiguée mais on est bien sur la girolde là j'en ai trois bien plus jolie celle ci tantarellus encore une fois ouais trois petites là un petit peu sèches voilà et bien écoutez pour ce petit coin voilà les amis c'est sympa toujours sympa les petites giroldes c'est si on va les laisser elles sont sèches on va les laisser tranquilles et bien allez on va voir un petit peu plus loin et bien allez non moins de celles que j'ai ramassé là quelques unes encore ici encore des giroldes elles sont un petit peu un petit peu un petit peu sèches bon on va les prendre elles sont encore potables elles sont encore potables on a ça on a vu j'ai vu une vachotte devant là bas si je la retrouve on va aller voir ça ensemble alors ici où elle est je la retrouve plus elle était bien visible en plein milieu elle est là on a une vachotte la terre elle est abondante ici on va prélever hop une petite vachotte voilà c'est le champignon le fameux champignon qui sent le crustacé vous le savez maintenant la vache pas et il y a un petit pied de mouton devant un petit pied de mouton là tiens il est tout seul pied de moto on va vérifier quand même oui c'est bien c'est bien un pied de mouton le pied de moto c'est bien un pied de mouton le pied de moto voilà avec ses petits aiguillons in-hommes et pandhommes bon vous voyez des petits champignons quand même c'est sympa c'est toujours sympa à voir allez on va voir un petit peu plus loin allez bah non des premières qu'on a vu quelques girolles encore ici elles sont jolies elles sont jolies on en a quelques unes ici encore un petit groupe ici petites taches de girolles elles sont jolies ouais des belles girolles un petit peu là hop voilà on en met un petit peu plus là bas ouais ça fait ça forme une ligne ça fait bien une ligne oui là ouais encore un petit peu ici la girolles là on en a une grosse là bas mais je pense qu'elle est foutue celle-ci elle semble un peu cramée ouais bon bah écoutez toujours sympa voir ces petites girolles planquées dans les herbes et bah allez on va voir plus loin ah bah les amis voilà je suis content première amanite des Césars l'orange première de l'année elle est toute seule d'habitude il y en a plusieurs ici sur ce spot mais là on va la prélever bien sûr regardez elle est bien toute seule vous voyez pas de soucis on est bien sur la César donc on le rappelle cette couleur orangée striée sur le bord du chapeau est très très important voilà l'âme jaune et le pied jaune voilà c'est une amanite elle naît dans une volve on le voit ici vous voyez la volve est là donc là les amis pour la première amanite des Césars de l'année amanita cesaria on voyait la marge striée sur le bord je le rappelle l'âme jaune pied jaune pour la amanite des Césars et bien allez on va aller voir plus loin peut-être qu'on va en voir une autre elle est toute seule d'habitude sur ce spot il y en a quelques-unes de plus on va pas trop piétiner parce que si elle commence à sortir il ne faudrait pas les écraser voilà et bien allez on va voir un petit peu plus loin allez je vous reprends ici une petite tache de giroles sympa il n'y en a pas cent mille mais il y en a quelques-unes des petites giroles voilà quelques-unes au pied de l'arbre elles sont jolies encore ici elles sont bien fraîches en plus elles sont super jolies des petites giroles donc on le rappelle la giroles possède un pli d'écurent sur le pied voilà c'est des paleines encore une fois on le voit bien elles sont pâles ouais sympa 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 ces petites giroles une petite tache là une tachette on va dire voilà et là-bas il y a un joli volérude je vais vous montrer il est tout seul dans ce coin là j'ai trouvé il y a deux ans quelques cèpes bronzés il y a un joli volérude je vais laisser bien sûr je ne les prends pas le raboteux ici voilà pour un volérude les synhommes voilà les amis et bien allez je vais aller défaire la petite tache de giroles et puis on va aller voir un peu plus loin sympa ce matin la balade mais là il commence à faire chaud près de 11h donc ce matin je suis accompagné de Thomas vous l'avez déjà vu sur mes vidéos voilà je m'accompagne ce matin on fait une balade tous les deux c'est sympa et bien allez on va se défaire cette petite tache de giroles toujours sympa elles sont bien fraîches elles sont belles elles sont belles il y a des petites encore ici bon allez on va voir plus loin je suis content vous voyez l'autre fois je suis venu je l'ai cherché je ne l'ai pas trouvé et là il est bien là donc là on est sur le polyport souffré voilà on le rappelle c'est la texture du poulet on va prélever un petit bout pour le regarder hop voilà ceux là sont un petit peu vieux donc on va les laisser bien sûr mais voilà les amis pour le polyport souffré très joli champignon champignon comestible je le rappelle il est encore frais il est frais on va le laisser je vais le laisser de toute façon c'était juste pour vous le montrer superbe et bien voilà je suis content je l'ai retrouvé tous les ans je sais qu'ils poussent sur cette souche donc voilà champignon très orangé joli champignon champignon comestible généralement sur des souches de chêne j'en ai trouvé sur du hêtre voilà je pense que c'était un chêne on est entouré de charme je ne sais pas trop si ce n'était pas un chêne enfin je ne sais pas trop la souche enfin voilà polyport souffré allez on ne s'attarde pas plus parce que les moustiques tournent autour et pique allez on va voir plus loin allez le long du chemin belle girolle géante allez Thomas c'est tout plaisir belle girolle et sa petite sœur à côté il y en a une petite ah oui ah oui superbe girolle il y a une petite à côté et la petite sœur voilà vous voyez dans la main à Thomas il n'a pas de petites mains non plus ah oui superbe girolle énorme énorme bon écoutez c'est les deux premières ici on va voir on va voir plus loin allez bravo Thomas allez comme d'habitude je vais voir le contenu de notre cueillette donc de ce matin donc des belles girolles voilà quelques-unes il n'y en a pas des masses un fond de panier Thomas va prendre toute la cueillette moi j'en ai déjà largement assez donc voilà et cette petite amanie des Césars qui fait bien plaisir la première la première c'est la première de l'année Thomas l'a dit donc voilà j'espère que ça va en venir d'autres on verra bien de toute façon on viendra vérifier donc on le rappelle surtout les amis pas de confusion lame jaune pied jaune les bords striés et cette couleur orange amanita cesaria voilà très très bon comestible un pied de moto aussi je ne vais pas signaler un petit pied de mouton voilà les amis pour la cueillette de ce matin allez les amis cette vidéo est maintenant terminée voilà je suis avec Thomas on a fait une petite prospection ce matin quelques girolles première amanie des Césars ça c'est super sympa oui et des toutes petites trompettes voilà qui commençaient à arriver donc on va laisser tomber de l'eau parce que là il commence à faire chaud les moustiques tournent autour de nous donc on va faire assez vite pour cette petite conclusion Thomas un petit mot peut-être on a été venu voilà constater un petit peu s'il y avait d'éventuels pousses et le sol est-ce qu'il était humide ou pas et puis on a ramassé quelques champignons on a vu quelques champignons c'est le bonus voilà une belle petite sortie belle petite balade voilà une balade toujours dans les bois de 3h ce matin à se promener donc voilà comme il l'a dit quelques petits champignons je vous l'ai dit des petites girolles vous l'avez vu sur la cueillette qu'on a amanie des Césars quelques petites trompettes ça c'est super sympa voilà donc maintenant on va attendre un petit peu de l'eau voilà on va attendre un petit peu d'eau ils en prévoient pour début de semaine on va voir mardi quelques orages de toute façon vous voyez il y a des moustiques c'est pénible dès qu'on s'arrête il y a des moustiques donc on va suivre tout ça sur les radars météo bien sûr pour voir où c'est qu'il y a des orages qui puissent tomber moi j'aurais aimé aller en altitude voir des cèpes de Bordeaux mais voilà pas une goutte d'eau sur mes spots donc je ne vais pas prendre le risque d'aller là-haut faire 60 km pour rien donc j'irai fin août on verra bien je vais suivre également les cartes météo voir s'il peut tomber un peu d'eau en altitude on croise les doigts donc les amis je vous laisse comme d'habitude si vous avez aimé cette petite vidéo vous n'oubliez pas le petit pouce le petit commentaire pour interagir et puis un abonnement si ce n'est toujours pas fait vous rejoignez ma chaîne je vous dis à bientôt je vous embrasse toutes et tous et puis on se dit à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501